Il y a trois éléments essentiels qu'un entrepreneur doit pouvoir maîtriser pour pouvoir avoir une entreprise prospère et durable. Et ces trois éléments, des fois, vous allez voir, certains entrepreneurs ne manquent, soit l'un ou deux, eux vraiment, ce qui fait qu'ils ne réussissent pas. Et franchement, c'est en fonction de comment je vois l'évolution de mes entreprises, ce que je fais, comme j'investis, tout ça là que je vois que vraiment, ces éléments sont très, très capitaux et que je voudrais vraiment partager ça avec vous. Si vous êtes entrepreneur, vous avez déjà lancé quelque chose et que vous voyez que vous avez des difficultés, suivez cette vidéo. Si vous êtes quelqu'un qui est en train de penser comment lancer son entreprise pour que ce soit une entreprise prospère, durable, centenaire en Afrique, suivez cette vidéo. Donc, je vous invite à suivre ça jusqu'au bout. Voilà, donc, vraiment, vous êtes ici, vous êtes sur cette chaîne qui est Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Je lance à partir de janvier 2023, c'est-à-dire plus précisément le 16 janvier, une business academy qui vraiment va prendre 20 personnes pour pouvoir les amener à bien connaître le B.A.B. de l'entrepreneuriat et comment bien lancer son entreprise. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi. J'ai les contacts dans la description de cette vidéo. Vous avez l'email, vous avez aussi le numéro WhatsApp. Donc, c'est 20 personnes qu'on va prendre dans cette première promotion qui vont faire partie de cette promotion-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je viendrai aussi donner un peu les détails, surtout pour être participant à cette académie. Vous devrez être quelqu'un qui a vraiment l'amour, la passion à l'entrepreneuriat. Vous êtes quelqu'un sérieux, être honnête. Vous avez une idée de business, mais vous ne savez pas comment vraiment la valider et aller à l'étape supérieure et lancer votre entreprise. Et voilà. Donc, vous avez accès en Internet. Vous avez un niveau un peu français qui peut vous permettre de suivre ce que je dis, comment on va présenter les choses. Et donc, vraiment, cette formation, cette académie est faite pour vous. Donc, contactez-nous le plus tôt possible. Donc, la date limite pour les inscriptions, c'est le 31 décembre 2022. Revenons donc aux trois éléments capitaux que si vous ne les mettez pas ensemble, vous n'aurez pas une entreprise prospère, une entreprise à succès. Voilà. Donc, le premier élément, c'est le produit. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise sans produit. Il faut avoir le produit et c'est le produit, un produit de bonne qualité, un produit qui répond aux besoins de ceux à qui on a créé le produit. Et quand je dis produit, je parle aussi, ça peut être aussi le service. OK. Donc, ça, c'est le produit qui est un élément très, très important que vous devrez avoir et si vous voulez avoir une entreprise prospère. Le deuxième élément, la deuxième chose que vous devrez mettre, avoir en place ou bien vous devrez avoir pour avoir du succès en entrepreneuriat, c'est les personnes. Les personnes, vous avez besoin d'une équipe capable de suivre la vision, de faire le travail qu'il faut, de produire des choses de qualité et de rendre les clients de bons services. Voilà. Donc, il y a les personnes qui sont des gens qui travaillent, mais aussi pour qui on crée le produit, c'est pour les clients. Donc, on a besoin de clients. Sans les clients, le produit n'est rien. Et donc, ces clients-là, il faut savoir quels sont ceux-là qui ont le besoin réel de ce produit, quels sont ceux-là qui, ce produit-là va satisfaire, va résoudre les problèmes. Donc, il faut avoir la maîtrise des clients qui vont acheter ce produit-là. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qui fait beaucoup et qui ne marche pas, qui croche beaucoup, c'est le système. Quel est le système, le processus par lequel vous allez mettre en place pour que le produit arrive à bonne destination à ceux qu'on a créé le produit, les vrais bénéficiaires de ce produit, ceux qui vont acheter ce produit et que le produit leur donne satisfaction, arrive à satisfaire leurs besoins ou bien résoudre leurs problèmes. Donc, le système, c'est un ensemble de choses. Quel est le processus, le processus d'inventaire que vous avez, le système d'inventaire que vous avez mis en place ? Donc, l'inventaire doit être bien contrôlé. Quel est le système de recrutement ? Quel processus par lequel vous passez pour vraiment recruter des compétences pour pouvoir, je vous assure que c'est en faisant les choses que je vois vraiment, des fois, j'ai failli dans certaines choses. Par exemple, le recrutement des personnes, tout ça là. Donc, c'est des choses qu'il faut mettre bien en place pour pouvoir avoir un bon fonctionnement de l'entreprise. Il faut avoir un système de management adéquat qui peut vraiment bien gérer les choses, tout ça là. Il faut aussi le système de cosmo-service, c'est-à-dire le service clientèle ou l'expérience client. Ça, c'est des éléments qu'il ne faut pas négliger. Et comment vous utilisez le marketing, tout ça là, les systèmes de marketing que vous allez mettre en place, le processus par lequel votre produit va passer, qu'il soit connu et qu'il soit acheté par les clients. Tout ça là, c'est un des ensembles, des trucs qu'il faut mettre ensemble pour avoir un... C'est-à-dire, si vous n'avez pas un bon système, le processus n'est pas bien développé et bien mis. Vraiment, vous allez voir que vous n'allez pas... Donc, si un des éléments n'est pas bon, c'est-à-dire les trois éléments que je viens de citer, il y a le produit, il y a les personnes, il y a le système ou bien le processus, le processus, vraiment, si ces éléments-là ne sont pas... Il y a un qui manque, qui n'est pas bien placé, il n'y aura pas du succès en entrepreneuriat. Voilà donc les trois éléments que je viens de citer et que je voudrais que si vous pensez, vous vous lancez, vraiment pensez comment vous allez développer ça, le produit, comment vous allez bien développer le produit, comment vous allez avoir des bonnes personnes, c'est-à-dire des bonnes personnes pour travailler avec vous, des clients qui ont vraiment besoin de ce que vous offrez et en dernière position, quel est le système que vous allez mettre en place qui permet aux gens d'acheter facilement votre produit. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère, Wuro.